Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais vous parler une nouvelle fois d'un film d'animation au réveil, celui-ci il est sorti en 2012, Ernest et Célestine, un métrage belgeau-franco-luxembourgeois réalisé par Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent Patard, avec un scénario de Daniel Pénac, l'écrivain, et tout ceci est adapté d'une série de livres de jeunesse que je ne connaissais pas. Et il faut savoir que ce métrage a eu le César du meilleur film d'animation en 2013, qu'il a eu une nomination pour les Oscars, donc dans la même catégorie, en 2014, et il m'avait été conseillé comme l'un des meilleurs films d'animation des années 2010. Alors il fallait que je le voie à tout prix. Alors, évidemment, comme c'est une adaptation de livres de jeunesse, le visuel fait très enfantin, avec cette tonalité pastel, etc., qui confère d'ailleurs à l'ensemble une certaine poésie, je trouve. Et cette Ernest et Célestine, c'est l'histoire, en fait, dans un monde imaginaire où les ours vivent en haut et les rongeurs, les souris, vivent en bas, l'histoire d'une jeune souris qui s'appelle Célestine, qui est donc destinée, comme toutes ses congénères, à devenir dentiste, mais elle, elle rêve d'ailleurs, elle veut dessiner, elle veut être artiste, et un beau jour, à la surface, elle va tomber sur un ours, un ours qui est dans le besoin, qui s'appelle donc Ernest, et une histoire improbable d'amitié va se lier entre les deux, sorte de lien totalement impossible, puisque dans ce monde, ours et souris sont totalement séparés et ne peuvent pas vivre ensemble. Donc il va s'en suivre une série de péripéties entre humour léger et moments graves qui va appeler à la tolérance du spectateur. Et ce métrage, qui fait donc 1h15, 1h20, est vraiment splendide dans son déroulé, je trouve. Il est très naïf enfantin par certains moments, mais pourtant, il développe des thématiques très profondes, qui va faire d'ailleurs réfléchir le jeune enfant devant ce film-là, sans qu'il n'en ait véritablement conscience. Je trouve que cet Ernest et Célestine marche super bien, parce qu'il a une vraie dimension pédagogique. et c'est le genre de métrage que vous pouvez voir en famille, parce que voilà, l'enfant va adorer les petits dessins, les petites souris, l'ours facétieux qu'est Ernest, mais l'adulte qui va accompagner l'enfant va aussi réfléchir sur la société et puis peut-être expliquer le film ensuite à sa fille ou à son fils. Et je trouve ça vraiment passionnant, parce que c'est une oeuvre qui peut lier les générations et dont on peut parler ensuite, après, avec ses plus jeunes. Donc voilà qui est intéressant. Alors évidemment, je ne vais pas non plus crier au génie personnel subjectif, c'est-à-dire que, je ne sais pas, le film que je vais revoir tous les jours, mais alors, objectivement parlant, si tenté qu'on puisse être objectif, on ne peut pas nier la grandeur de ce métrage-là, y compris sur le plan esthétique, parce que le côté pastel, c'est bien beau, comme ça, ça a l'air simple, mais la façon dont c'est animé est plutôt intelligemment menée, il y a même des moments où on joue avec le temps, les ellipses, ainsi, c'est assez fin. L'histoire en elle-même est très simple. Au final, c'est peut-être le seul défaut du film, c'est que les péripéties s'enchaînent, certes, c'est amusant à suivre, mais il y a un moment où le rythme est un petit peu inégal, tout simplement. Bon, par contre, on s'attache vraiment très fort à Célestine, qui est un petit peu candide et rêveuse, et qui va se lier d'amitié à un ours qui s'apprête quand même à la manger au début, mais ça fonctionne, elle arrive à l'attendrir, et lui, on sent qu'il est un petit peu rejeté par ses congénères, d'ailleurs, on le voit chanter, etc., au début du film, afin d'avoir de la nourriture, et donc, il est un petit peu harcelé par les siens, et la police des ours, notamment. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je ne l'ai pas précisé, mais les voix aussi, le doublage, très intéressant. L'ours Ernest est donc interprété par Lambert Wilson, un très bon acteur, qui est vraiment très fort dans ce rôle-là, on le reconnaît parfois à peine, on sent quand même qu'il est totalement impliqué dans le projet, tandis que les autres voix sont réalisées par des acteurs doubleurs ou actrices doubleuses plus traditionnelles. Je vais citer, par exemple, Dominique Collignon-Morin, qui est la voix, par exemple, de Nicolas Cage, qui fait le chef de la clinique des rats, dans laquelle Célestine est obligée de travailler au début du film, elle doit y ramener un maximum de dents, et oui, il y a le petit conte de fées, la petite souris, quoi, qui va chercher les dents des enfants, mais là, les souris vont chercher les dents des oursons, voilà, donc c'est assez amusant. C'est pour ça que les souris doivent toutes devenir dentistes, d'ailleurs. Et puis, voilà, on suit ensuite toute cette histoire avec une dénonciation du manque de tolérance de la part d'une certaine société, il y a une ode anti-discrimination aussi, qui est très importante, puisqu'on voit les souris qui lient en bas, les ours en haut, il y a une histoire de classe aussi, et qu'on ne peut pas mélanger, d'ailleurs, personne ne veut se mélanger ici, et bien, il y a deux êtres qui vont faire fi de ces lois totalement absurdes pour se relier, ils vont devoir combattre le système pendant toute une partie du film, surtout la seconde partie, afin de se faire accepter, ou de faire accepter aux autres, que oui, les différences sont là, et c'est normal, et même qu'avec celle-ci, on peut beaucoup apprendre, et que le mélange, donc, des cultures est tout à fait possible, et même sain. Voilà le message du film, qui peut paraître un petit peu naïf et nié, de prime abord, mais en fait, pas du tout. S'il paraît un peu naïf dans le film, c'est qu'il est plus destiné pour les enfants, mais quand on y réfléchit, pardon, et qu'on voit l'état de notre société actuelle, et même dans l'histoire de l'humanité, je trouve qu'il est toujours bon, très bon, de rappeler ce message-là, et ça fait du bien, tout simplement. Donc, c'est parfait pour les enfants, cette dimension de transmission de certaines valeurs, me paraît vraiment primordiale. Alors, oui, il y a certains qui vont dire, ouais, c'est un petit peu too much, les enfants, on va pas les bassiner avec ça, mais ça passe super bien, c'est assez fin, et du coup, voilà, un petit va regarder ça sans forcément y penser comme ça, mais après, il va y réfléchir, il va voir ça avec ses camarades, et forcément, ça va germer dans son esprit, donc je trouve ça malin, moi, personnellement. Donc, un film que je conseille, si vous avez des petits cousins, des petites sœurs, des petits frères, faites-leur découvrir ce film-là, et puis découvrez-le, découvrez-le vous-même, parce que ça nous permet d'avoir un regard autre aussi sur les choses, d'avoir un regard enfantin, mais pas que, donc sur certaines, on va dire, construction de la société, et moi, je trouve ça vraiment intéressant à voir à tout âge. Voilà, c'était mon avis très positif sur ce Ernest et Célestine, j'ai mis 8 sur 10 sur Sens Critique, j'aurais pu monter plus, mais bon, c'est un premier visionnage, et c'est déjà pas mal comme note, un très bon sur Captain Watch, et il ne me reste plus qu'à vous dire. A la prochaine, ciao !